C'est un moment inoubliable pour tout le monde, pour le monde entier. On se réjouit de l'événement, ça va changer ce qu'on peut voir à la télé et ça mettra un peu d'ambiance. Ça ressemble à une réunion avec les gens plus proches, je ne sais pas, une joie peut-être. Ça fait plaisir, comme ça on peut se réunir autour de quelques-uns aussi sur les choses comme ça. Je me réjouis, après je ne regarde pas tous les matchs, je regarde les matchs de l'équipe que je supporte. Ça représente des soirées très agréables, avec du monde, de la bonne ambiance, souvent des grillades aussi. J'aime bien l'ambiance et je trouve ça cool. Je regarderai les quart de finale, demi-finale et finale. À une époque, j'aimais bien suivre, mais en ce moment je ne suis plus trop attiré par le foot avec tout ce qui se passe, surtout par rapport à l'équipe de France, avec tous les soucis qu'ils ont, les histoires d'argent, les polémiques entre les collègues, les joueurs de l'équipe. Ça ne me tente plus trop. C'est pour ça que cette année, l'équipe de France, je ne vais pas trop la suivre. On attend ce moment tous les deux ans entre l'Euro et la Coupe du Monde, en tout cas pour les vrais fans de foot comme moi. C'est toujours un plaisir à voir, on connaît aussi des nouveaux joueurs, on n'a pas l'habitude de suivre dans les championnats habituels, c'est toujours sympa. J'adore ça. Oui, entre amis, dans les fans zones, dans les bars. En général, on va dans des endroits où il y a des grands écrans. Dans les fans zones, plus d'ambiance. Les matchs avec pas mal d'enjeux, c'est pas mal d'être dans une fan zone. Après, ça dépend si c'est assez tendu. Je préférais être chez moi. Chez moi. Sauf si c'est la Suisse. À ce moment-là, j'irais voir à Lausanne, par ici. Restaurant ou café avec des amis. Non, mais j'aimerais bien. À laquelle ? À la finale, si possible. Non, du tout. Oui, mon ami, il va aller voir l'Albanie. Non ! Ouais, mais en fait, il faut quand même prendre congé au boulot. C'est un peu embêtant. Donc, oui, clairement, oui. Si ça avait été peut-être ici en Suisse, oui. Mais en France, non, ça ne va pas être possible. Et puis, je sais pas, je me dis qu'en même temps, on peut le vivre par procuration à la télé. C'est aussi bien aussi. Et puis, la plupart des gens qui m'ont dit qu'ils étaient chauds à prendre des billets, pour finir, ils ont dit non, parce qu'ils ont un peu peur des attentats. Moi ? Oui. J'ai gagné un billet pour aller voir un match de la Suisse s'ils passent les premières pôles à Lyon. Euh, non, pas spécialement. Moi, j'aime bien l'ambiance d'être avec des amis et puis de regarder le match ensemble. J'ai pas forcément besoin d'être au bord du terrain pour apprécier. Je vais avoir des problèmes. L'équipe de France. L'Italie, toujours. Bah, l'équipe suisse. Alors, la Suisse, premièrement, et ensuite l'Espagne. Bah, la Suisse. Et l'Italie. Moi, je suis franco-suisse, donc les deux. La Suisse, principalement. S'ils passent le premier tour, c'est déjà bien, même pas plus loin. Finale France-Allemagne, ce serait pas mal, ouais. Ouais, Espagne-France, tiens. Pour voir l'Espagne gagner contre la France. Suisse-Italie en finale, si possible. Qui devrait gagner ? Ou l'Italie. Le derby suisse-Albanie. Alors, le match que je préfère voir en général, c'est la Suisse contre la France. Parce que j'ai beaucoup d'amis français, du coup c'est un peu assez intense en général. La Suisse contre l'Espagne. L'Espagne, malheureusement. Bah, la Suisse contre la France. La France, parce qu'on est voisins. Bah, j'espère la Suisse. Hop, Suisse ! La Suisse, plutôt contre un autre pays. Enfin, je le verrais bien contre l'Espagne, une fois. Ils ont déjà gagné une fois, mais encore une autre fois, une nouvelle victoire. Je pense les Allemands. L'Allemagne. Je crois que je vais miser sur la Hollande. Parce que c'est une équipe que j'aime bien et qu'ils ont souvent fait des belles prestations. Donc, on va miser sur eux. Je sais pas du tout. J'espère que c'est la Suisse, mais... J'espère. Les Pays-Bas, peut-être. Espérons voir la Suisse et l'Albanie en finale. La France, je dirais. Parce qu'ils ont les joueurs qu'il faut pour et puis c'est chez eux. Donc, ça leur fait encore plus de motivation. Et puis, je pense que les autres grandes nations du foot, elles sont pas au top. Je pense que c'est l'Allemagne. C'est, à mon avis, l'équipe la plus régulière ces dernières années. Et puis, je pense que c'est eux qui ont plus de chance. La France. Je sais pas, ils sont chez eux. Ça fait un petit bout de temps qu'ils cherchent un titre quand même. Là, ils ont une bonne génération. Bon, après, il y a pas mal de soucis extra-sportifs, on va dire, autour de cette équipe. Mais je pense qu'ils peuvent, je sais pas, le public derrière eux, on peut leur donner justement les moyens de gagner le titre à la maison. Je sais pas, je verrais bien l'Espagne qui a pas fait grand-chose ces dernières années, qui pourrait éventuellement ressurgir, comme ça, nous faire une petite surprise. Je pense à la Croatie aussi, ils ont une bonne équipe. Et puis, les Suisses, pourquoi pas, ils peuvent aussi créer la surprise. On sait jamais. Je pense qu'ils vont aller loin, loin. C'est difficile de dire, mais à mon avis, ils vont aller loin. Parce qu'ils cachent bien leur jeu aussi, par moments.